Oui, merci Monsieur le Président. Ce sujet est cher à notre groupe et plus particulièrement à Émilie Cariou, donc plusieurs questions à vous poser. Pensez-vous que l'ensemble des recommandations du rapport devrait faire l'objet d'un suivi dans chacune des autorités administratives indépendantes françaises, notamment dans leur prochain rapport annuel ? Quelles conséquences et quelles responsabilités pour les dirigeants des autorités administratives indépendantes qui s'affranchiraient de ce travail de bonne gestion minimale, notamment celles hors de votre travail d'études, comme l'Agence française de lutte contre le dopage, la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, ou l'autorité de sécurité nucléaire ? En dehors du Parlement, notamment lors du budget 2019, et la possibilité de sanctionner budgétairement les autorités concernées, quels seraient donc à votre sens les leviers d'action pour les parlementaires évaluateurs que nous devons être ? Et enfin, ne pensez-vous pas qu'il convient de plafonner strictement les salaires pratiqués dans ces autorités administratives indépendantes ? Merci. Merci, Fabrice Le Vigoureux. Merci. Merci. Merci.